Mes salutations à toi, c'est la baiser. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une expérience de partage. J'ai envie de te parler d'un jeu que je trouve relaxant et apaisant. Et au-delà de cet aspect-là, je trouve vraiment le scénario, l'histoire captivante et intrigante. Je ne sais pas si je vais te faire découvrir ou redécouvrir ce jeu. J'ai eu cette envie de le faire parce qu'il y a peu j'ai reçu. Et on m'a offert plutôt le coffret collector du troisième épisode de ce jeu. Je vais te parler bien entendu de Siberia. Alors là, il ne s'agit pas du coffret du troisième épisode. Il s'agit du coffret avec le 1 et le deuxième épisode. En fait, il s'agit d'une trilogie. Pour tout te dire, je n'ai pas encore joué au numéro 3 parce que je l'ai reçu il y a peu de temps. Tout simplement. Mais j'ai envie de te partager par le biais d'un, pour commencer, d'un unboxing. Et ensuite, par le biais d'un texte que j'ai écrit pour décrire un peu l'introduction du jeu en espérant que ça te donne vraiment envie d'y jouer. Je me suis aussi un peu inspiré, enfin, la fin de mon texte. J'ai recopié seulement ça. Majoritairement, il était écrit par moi, mais je ne sais pas, j'ai trouvé le dernier paragraphe qu'il avait écrit ici. Plutôt bon. Donc, je me suis permis de l'utiliser pour la fin de cette introduction. Voilà. Et en troisième partie, pour cette vidéo, j'ai envie de te partager, pardon, mon ressenti et mon expérience Sibéria. pour te donner peut-être l'envie d'y jouer. Voilà. Alors, c'est parti. On commence par le unboxing. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... ... C'est parti. ... C'est parti ! 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 le projet. Il s'agit de son scénario, bien entendu, il y a toute une équipe de conception derrière, mais ça vient de lui. Et je trouve vraiment qu'il a une façon d'écrire qui donne beaucoup envie. C'est un jeu qui m'a émergé directement. Les personnages sont attachants, l'héroïne attachante, Kate Walker. Et vous serez vraiment lancé dans une aventure qui, je crois, vous surprendra par bien des aspects. Je n'ai pas envie de spoiler ni quoi que ce soit. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'actuellement, le jeu, je crois que le numéro 1 et le numéro 2, vous pouvez le trouver sur PC. Alors, ce n'est pas en plus des jeux qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Et c'est ça qui est génial. Parce que le premier date de 2002, le deuxième de 2004, ils ne sont pas trop liés graphiquement parce que c'est quand même assez joli encore maintenant. Et le numéro 3 est tout récent. Donc, on a attendu beaucoup de temps pour avoir une suite de cette formidable aventure. Mais en tout cas, le numéro 1 et 2, le premier était sorti en 2002, le deuxième en 2004. Et vous pouvez le trouver vraiment à des prix dérisoires. Vous pouvez les trouver à des prix dérisoires. Dans le sens où moi, j'avais été en grande surface et je l'avais trouvé totalement au hasard, le coffret, avec le 1 et le 2 dedans, en boîte, bien entendu. Je l'avais trouvé à 3 euros, il me semble. Il n'y a pas longtemps, originement offert, pour voir Sibéria 2, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Enfin, vous pouvez trouver les épisodes assez facilement. Et je vous les conseille vivement. Si vous avez envie de vivre une expérience calme et apaisante avec un scénario tout sauf violent, alors allez-y. Foncez vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à propos de Sibéria. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. J'ai pris énormément de plaisir de partager ça comme d'habitude. Généralement, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai envie de la faire. Voilà. Et maintenant, je te souhaite une belle nuit, une belle journée. Je tiens à remercier aussi les tipeurs, tipeuses, tipeurs, tipeuses, pour tous ces dons que vous me faites. On est plus de 56. C'est énorme. Et voilà. Donc, je suis ultra content. Merci du fond du cœur. J'espère que cette vidéo t'a relaxé, t'a ASMRisé, ou peut-être même, même pardon, t'as endormi. Allez, nos chemins doivent se séparer. Mais je te le promets, je reviendrai très très bientôt. Bye. Et merci du fond du cœur pour ce soutien. Merci. Merci.